Violence à l'encontre de fonctionnaires publics lors de l'exercice de leurs fonctions, jets de pierres, dégradation de biens publics, possession d'armes blanches et de fumigènes, ce sont là les chefs d'accusation retenus contre les 13 personnes arrêtées pour leur implication présumée dans des actes de violence qui ont entaché la rencontre des phares contre le Raja lors du match retard comptant pour la 15e journée de la Botola Pro de 1ère division. Au cours de ces actes, plusieurs éléments des forces de l'ordre ont été blessés. Selon la Direction Générale de la Sûreté Nationale, 3 policiers et 2 pompiers ont été grièvement blessés. La DGSN précise aussi que 22 supporters ont été légèrement touchés. Ces troubles survenus après la fin de la rencontre à l'extérieur du complexe Moulet Abdullah de Rabat ont causé d'importants dégâts matériels. 19 voitures de sécurité, un camion de la protection civile, une ambulance et 6 voitures de particuliers ont été dégradées. Les 13 personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du Parquet Général. Les recherches et les investigations policières se poursuivent pour identifier l'ensemble des individus impliqués dans ces actes de vandalisme. Lays d'A ware, 1,4% Lays d'Ajiang, 1,5% Lays d'A